Bon, bien, Adrien Pouliot, t'es là? Est-ce que tu m'entends, Adrien, dans tes écouteurs? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est bon? OK, ça marche? Salut! Bon, hier, dans quoi, vers deux heures, une heure et demie, deux heures, il y a un communiqué sur les fils de presse, comme on dit, nous autres, les journalistes, qui est sorti. Pétition contre l'achat de 800 mégawatts d'énergie éolienne. Et ça venait du Parti conservateur du Québec. C'est toi, ça, Adrien Pouliot? Explique-nous ça, là, c'est quoi, votre pétition? Ben, écoute, la pétition qui est sur le site web queduvent.com, c'est, en fait, une espèce de roll-ball sur les politiques énergétiques ridicules du gouvernement, et notamment de Mme Marois. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que la hausse de tarifs que Hydro-Québec vient de déposer devant la Régie de l'énergie, c'est une hausse de tarifs de, en fait, il y en a deux, il y en a une de 3,4 %, une autre de 2, ça fait 5,4 %, puis ça aurait été quasiment 7 %, ne serait-ce que d'un petit effort d'Hydro-Québec pour couper les dépenses, on ne va pas en reparler tantôt. Ah oui, ça, c'est parce qu'il y en a qui partent en retraite, là. Oui, c'est ça, il commence à être temps, là. Oui. Alors, donc, hausse de tarifs de 5,4 %, ça, Martin, pour te donner une idée, c'est quasiment 5 fois le taux d'inflation au Canada, là. Oui, oui. L'inflation, c'est 1 %, là. Oui, oui, à ce moment, oui. Oui, oui. Alors, tu sais, c'est beaucoup. Avec plusieurs pannes aussi, là. Oui, c'est vrai. Ça vient avec les pannes, ça vient avec les pannes électriques. Oui. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation aussi extravagante? Moi, j'ai voulu savoir pourquoi, tu sais. Et quand on regarde, il faut faire un petit retour en arrière, Martin. En 2003, quand Jean Charest a été élu, le gouvernement Charest a fait prendre au Québec un virage éolien. Oui. On se rappelle que, tu sais, M. Charest, il venait du ministère de l'Environnement au fédéral, puis bon, il était, tu sais, les verres, puis tout ça. Alors, donc, un virage à droite ou à gauche éolienne. Et ce n'était pas une décision d'Hydro-Québec, ça. Hydro-Québec, eux autres, n'étaient pas d'accord avec ça. OK. Le président, le directeur général d'Hydro, Thierry Vandal, a dit, nous autres, là, si on achète d'éolien, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas dans nos plans. OK. Alors, on va dire, on va faire ce que le gouvernement nous dit de faire, mais on n'en a pas besoin. Alors, donc... Et là, on a la preuve parce qu'on a des surplus d'hydro-électricité. C'est ça. Alors, donc, là, l'hydro-électricité, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Il a vraiment dit de faire ça, ils vont le faire. C'est ça, là, un appel d'offre, et ils ont signé des contrats de 20 ans pour acheter de l'énergie éolienne dont on n'avait pas besoin. C'est ça, parce qu'une compagnie qui va construire des éoliennes, ça lui coûte de l'argent. Elle veut être sûre qu'elle a un contrat garanti tant d'années qu'ils vont acheter de l'électricité à tel prix. Exact. Puis, une éolienne, ça dure 20 ans. Après ça, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il faut que tu sacs ça à terre. OK. Alors, donc, des contrats de 20 ans. Et là, on n'a jamais su vraiment combien Hydro-Québec payait les producteurs pour cette électricité-là. Ça, c'est des contrats secrets. Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre, puis le vérificateur général ne peut pas y aller non plus. C'est ça. Alors, donc, on ne le sait pas, mais l'Institut économique de Montréal a estimé que c'est à peu près 14 cents le kilowattheure. OK. OK. Aïe aïe. Alors, en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend de quel prix on revend l'électricité. Au Québec, la moyenne du prix de vente de l'électricité, c'est 5,7 sous le kilowattheure. Donc, 6 sous, mettons. Quasiment trois fois. Alors, donc, on perd 8 sous le kilowattheure pour l'énergie éolienne qu'on a. Alors, donc, par année, ça revient à 675 millions de pertes sèches pour Hydro-Québec parce que le gouvernement libéral de Jean Charest les a forcés à acheter ça. Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Pour des raisons d'acheter des votes, tu sais, puis faire plaisir aux écolos. Mais ça ne crée pas tant de jobs que ça, une éolienne. Ça veut dire que c'est construit en usine à quelque part. C'est amené sur des camions. Des fois, on les voyait, c'est immense, ça, sur des camions. Oui, c'est vraiment gros. Puis une fois qu'elle est installée quelque part, je ne sais pas en Gaspésie, dans le comté de Mme Normandeau, là, une fois qu'elle est installée, l'éolienne, là, il y a un gars qui passe une fois par jour. C'est où qui fait le tour des éoliennes pour s'assurer que ça marche? Je veux dire, il n'y a pas d'emplois créés dans la région Benvin, c'est ce que je cherche. Écoute, Mme Ouellet, la ministre Péquet, se dit que, on ne sait pas trop d'où viennent les chiffres, elle ne l'a jamais expliqué, mais en tout cas, 5000 emplois, supposément, qui dépendraient de l'industrie éolienne au Québec. Mais, check bien ça, là, si on disait à tous les gens qui sont derrière l'éolien, si on leur donnait leur salaire, puis qu'on leur disait de rester chez eux, et qu'on fermait les éoliennes, là, on sauverait 460 millions par année. Tu es sérieux, là? On les paye, là, le salaire qu'ils sont payés, mais restez chez vous. On paye chaque emploi, on paye par année 140 000 piastres, ça coûte 140 000 piastres. Ces gens-là font à peu près 48 000 en moyenne de salaire, là, tu sais. Alors, donc, il y a un 90 000 piastres, là, qu'on épargnerait si on ne travaillait pas. On pourrait passer en hélicoptère, puis larguer quasiment, quoi, 300 millions... Pour la région. Pour la région, puis on sauverait 460 millions, là. Wow. Alors, tu sais, on est tous, là, pour la création d'emplois, c'est important, la création d'emplois. Mais de façon intelligente, s'il vous plaît. Mais, tu sais, il faut que ce soit les Québécois, puis non l'État qui... Les Québécois sont bien plus efficaces que l'État pour faire ça. Et j'ai parlé à des gens, évidemment, à notre pétition, ça a soulevé beaucoup de commentaires en Gaspésie, tu sais. Puis, aujourd'hui, je parlais à un journaliste de Gaspésie, puis il me disait, oui, mais là, il y a l'usine Marmène, là, qui... Oui, oui, qui est à Trois-Rivières, à la voie, Trois-Rivières, à l'autoroute, là. Oui, c'est ça, puis je pense qu'il y en a une en Gaspésie, puis là, qu'est-ce qui va avec ces gens-là? Bien, j'ai dit, écoute, ces gens-là, là, ce qu'on devrait faire au Québec, c'est baisser les taxes, baisser les impôts, baisser la réglementation de façon à ce que nos industries soient les plus productives, les plus compétitives en Amérique du Nord. Puis là, bien, ils vont exporter des éoliennes, je ne sais pas, moi, en Nouvelle-Angleterre, en Ontario, en Europe, ils vont créer de la job ici. Alors, donc, il faut... on n'est pas pour... c'est une espèce de subvention d'exil, finalement. Des jobs artificiels. C'est des jobs artificiels, puis c'est très astucieux de la part du gouvernement, parce que ce n'est pas une hausse d'impôts. C'est une hausse du tarif d'électricité, puis qui c'est qui se fait blaster? C'est Hydro-Québec. Oui. Parce qu'Hydro-Québec, ils sont obligés de le faire. La loi les force à écouter ce que le gouvernement leur dit de faire. Ces compagnies-là, là, éoliennes, qui ont eu ces contrôles-là, il n'y a plus qu'une, j'espère, il n'y a pas eu ça. Oui, 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 oui. Il y avait-tu des petits amis là-dedans? Il y a-tu... ça a-tu été fouillé un peu, c'est pas plus que ça? C'est pas facile de savoir qui sont les propriétaires, mais l'Institut économique, ils en ont trouvé au moins trois, et ce sont des multinationales énergétiques, comme Enbridge, TransCanada Énergie, puis Électricité de France. Électricité de France. Alors, c'est pas des petites... t'sais, c'est pas comme le petit cordonnier, là... C'est pas les PME, là. Non, non, c'est pas les PME, là, t'as rien à faire avec les PME, là, il y a peut-être des fournisseurs, t'sais, mais... Mais là, Enbridge, c'est la même Enbridge, là, qu'on charle contre lui, on veut pas qu'il fasse un pipeline, là? Oui, c'est ça. Alors, les écolos... On les traite de six pizzas dans les pipelines, mais là, pour les éoliennes, là, on les aime, là, Enbridge. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Alors, donc, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de subvention pour ces gens-là. Tu sais, il y a un argument qu'on utilise beaucoup, puis je suis sensible à ça, c'est que les éoliennes, c'est une énergie qui est propre. Et je comprends que si t'es dans un pays qui utilise beaucoup le charbon, et, mettons, tu sais, que ça te coûte... Tu peux... Tu sais, mettons que ça fait du sens économiquement, tu vas dire, OK, bien, ça fait du sens qu'on ait des éoliennes, mais au Québec, on est le paradis de l'hydroélectricité. Oui, qui est déjà considéré comme propre. Ben oui, tu sais. Parce que des éoliennes, on en voit, tu vas en Pennsylvanie, là, par exemple, quand on va vers Philadelphie, là, des montagnes en ont, ils mettent ça sur le top des montagnes, eux autres. Il y en a là, bon, mais comme tu dis, ils n'ont pas d'hydroélectricité, eux autres, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui était allé à Rimouski récemment, puis il est arrivé en haut d'une côte, puis là, il y avait tout un champ d'éoliennes, puis je ne sais pas comment est-ce qu'il y en avait, il y en avait une trentaine, puis il me disait, il n'y en a rien que deux qui tournaient. Bon, les autres étaient au neutre. Ils sont tous arrêtés, ils n'ont pas besoin d'électricité. Alors là, ils sont arrêtés, mais ils continuent à se faire payer, les gars, là. Ben oui, il y a un contrat, je vais t'acheter tant, je vais te payer tant par année que les listes tournent ou non. Alors, les gars, ils disent, tant qu'à faire tourner les listes, moi, je vais l'arrêter. Fait qu'on fait vivre une industrie complètement, artificiellement. On fait vivre une industrie où il n'y a pas de demande, il n'y a pas une réelle demande, il y a juste une offre. Let's go, on donne. Et là, le pire de tout ça, là, bon, là, on est poigné avec les contrats, ils sont signés, on ne peut pas les annuler parce qu'on va se faire poursuivre, tu sais, je veux dire. Ben non, ben là, je comprends ça. Mais là, le pire, c'est que Mme Marois a dit, OK, on va en faire encore plus. On va construire un autre 800 mégawatts. Ça, c'est 25 % de plus. D'éoliennes? Oui. Le mini-central avec ça? Non, non, non. Le mini-central, ça, ça n'a pas de bon sens économiquement. Mme Marois dit, on perd 24 millions par année, ça n'a pas de bon sens. Surtout qu'on a gardé une dans le comté, dans le coin important. Alors donc, on perd 24 millions, ça n'a pas de bon sens, on ferme ça. On perd 800 millions, ça n'a pas de bon sens, on va en faire plus encore. Non, mais tu sais, je veux dire. Mais là, es-tu tombé sans tête? Ben, est-ce que nous autres, on dit, écoute, là, au moins, la fenêtre d'opportunité est ouverte pour les Québécois et les contribuables. Ils ne sont pas encore octroyés, ces contrats-là. Alors, on dit, ben, signons une pétition, on peut essayer de la faire actuler. OK. Ben que là, la pétition, on la signe sur quel site, tu dis? Sur que duvent.com? Que duvent.com. Puis là, la pétition, toi, quand tu vas avoir cette pétition-là, tu fais quoi avec après? Ben, je pars avec, puis je vais aller la présenter, non seulement à Mme Marois, mais je veux aussi la présenter à François Legault, puis à Philippe Couillard, parce qu'eux autres sont dans l'opposition, puis étant donné que Mme Marois est minoritaire, ils peuvent bloquer, tu sais, évidemment, selon des méthodes bibliothèques, là, mais ils pourraient bloquer la construction ou l'octroi des contrats. Mais ils disent, à première vue, ils disent quoi, eux autres, là, les deux autres partis? Ben, là, ils sont en vacances, là, on ne sait pas trop, là, tu sais, mais en tout cas, on veut, au moins, si Mme Marois n'a pas le bon sens de reculer, au moins que les libéraux puis la CAQ fassent quelque chose, tu sais, parce que c'est une chance, on ne l'aura pas, là. Puis la dernière chose que, en fait, je trouve qu'Hydro-Québec, là-dedans, c'est vraiment, pour moi, là, c'est, je trouve que c'est une grande tristesse de voir qu'Hydro-Québec, qui était, jadis, là, on était fiers d'Hydro-Québec, tu sais, puis c'était vraiment une belle entreprise, puis tout ça, aujourd'hui, Hydro-Québec est devenu vraiment une marionnette dont on se sert comme machine à subvention avec les éoliennes, comme machine à taxer. Machine à placer des amis, aussi. Machine à placer des amis, hein, ils ne sont pas assujettis à la loi sur la fonction publique, donc, tu sais, ça rentre dans tout ça. Oui, 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 tu trouves des familles complètes, là, chez Hydro-Québec. Et comme beau qu'émissaire, comme tu disais tantôt, là, c'est, pour le gouvernement, c'est le bonheur total, parce que si ça charle, ça charle contre Hydro-Québec, puis ça charle pas contre le gouvernement, alors que, finalement, c'est une taxe qui est imposée par le gouvernement. Alors, donc, c'est vraiment triste de voir ça. Et, bon, là, Hydro-Québec, ils ont dit qu'ils vont essayer de couper dans les dépenses pour ralentir l'augmentation. Ils ont fait de la tristion. Non, mais là, il était temps, là, tu sais, je veux dire, on en a déjà parlé, Martin, ici, là, Hydro-Québec. 23 000 employés, je pense. C'est incroyable le gaspillage qu'il y a là-dedans. Tu viens dans le temps qu'ils nous disaient 12 012, là, mais c'est plus ça, là. Non, non, ils sont bien plus que ça. Là, Claude Garcia, qui est le président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, avait fait une étude, puis c'est la meilleure étude sur Hydro-Québec qui a été faite, je pense bien, depuis toujours. Et, il disait que, si tu prends le nombre de clients par, je pensais que je l'avais apporté, mais le nombre de clients par employés d'Hydro-Québec, là, on est comme deux fois plus élevés que les autres entreprises en Amérique du Nord. Donc, on est complètement dans le champ en termes de productivité. Et les frais d'exploitation par client pour le transport puis la distribution, à Hydro-Québec, là, ça coûte en moyenne par client de frais d'exploitation à peu près 486 piastres, alors que les autres grandes entreprises comme Excellente puis PPL aux États-Unis, c'est 293. Donc, à peu près, je te dirais, presque... Le double. Pas loin du double. Mais tu sais, des fois, on dit qu'on cherche de l'argent, puis on veut couper les dépenses, tout quoi. Ce n'est même pas une question de couper, des fois. J'ai l'impression que c'est juste d'amener plus de productivité dans une entreprise comme celle d'Hydro-Québec puis on peut provoquer des économies comme ça ne se peut pas, là. On parlait de quoi? Comment tu as parlé tantôt, Adrien? On parle de 675 millions pour une décision politique. Ça, ce n'est même pas la gestion de l'entreprise Hydro-Québec. C'est sûr qu'on pense aux régions, les votes des régions, c'est important. C'est drôle parce que quand tu es dans une entreprise privée, bien là, tu cherches toujours à t'améliorer. Des fois, tu vas peut-être dormir un peu sur la Switch. Il y a de la poussière. Après, tu vas engager quelqu'un pour un coup de bord. C'est ça. Mais donc, Hydro-Québec, eux autres, ils ont toujours dormi sur la Switch au niveau des dépenses. Sauf que là, je pense bien que Nicolas Marceau, le ministre des Finances, a dit « Hey, les boys, nous autres, on a de la misère, puis on a besoin de plus de dividendes. Donc, il faut que tu coupes tes dépenses. » Ce n'est pas parce qu'on veut que tu sois plus rentable, c'est parce que nous autres, on veut plus de dividendes. Et là, je lisais dans le journal ce matin des choses aussi banales que Hydro-Québec va s'équiper de GPS pour ses véhicules, puis ses employés sur la route. Des iPads. Ils vont mettre des iPads. Écoute, je veux dire, à Belle-Canada, ils ont ça depuis 15 ans. Moi, quand j'étais chez Entourage, puis j'étais le plus gros fournisseur pour Belle, j'avais des iPads. Ben, c'était des PC, là, dans mes camions en 1900. C'était quoi, en 2000, mettons, en 1997. J'avais ça, là. Tu sais, là, alors, Hydro, ils sont 15 ans en retard, là. Tu sais, mais honnêtement, pourquoi est-ce qu'ils se forceraient? Parce que de toute façon, un, il n'y a pas de compétition, puis deuxièmement, eux autres, la façon que la Régie d'énergie établit les tarifs, c'est un pourcentage au-dessus des dépenses. Alors, donc, si tu as 100 piastres de dépenses, ils te disent, ben, écoute, il faut que tu fasses au moins un certain profit sur le capital qu'il y a dans l'entreprise. Donc, si tes dépenses augmentent, ben, on va te donner une augmentation de revenus. Oui, mais c'est ça au Québec. Alors, pourquoi est-ce que tu couperais les dépenses? Mais c'est ça au Québec, Adrien, on veut toujours plus de revenus parce qu'on ne veut jamais couper les dépenses. Ah oui. Dans tout, ça. Il n'y a aucun incitatif à couper les dépenses, là. Si, tu sais, en fait, quand j'étais dans le câble de disruption, on avait un peu ce système-là, et on était un peu morts de rire jusqu'à temps que le CRTC dise, OK, là, c'est fini, le party est fini, on va augmenter vos tarifs de câble de distribution, 50 % d'inflation, d'acide, that's all. Oups. Parce que là, OK, là, tu as 50 % d'inflation. Alors, si, mettons, l'inflation est de 3 %, je peux augmenter mes tarifs seulement de 1,5. Oui. Là, mes employés, il faut que je les paye 3 %. Alors, là, il fallait qu'on augmente notre productivité. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il fallait qu'on coupe les dépenses. Alors, donc, ça, c'était une façon d'augmenter la productivité d'hydro, ou simplement, la régie de l'énergie dit à hydro, OK, c'est fini, les augmentations de tarifs, il n'y en a plus, point, fini à la ligne, zéro. Trouvez-vous, arrangez-vous pour augmenter votre... Ben, écoute, ben, là, finalement, ils vont couper un peu d'employés, parce qu'il y en a qui s'en vont en retraite. D'accord. C'est sûr qu'ils s'en vont en retraite. Ben, il est à temps, comme tu dis. Oui, non, il est à temps, c'est sûr. OK. Mon ami Éric Duhem, qui fait le midi à deux, lui, ça lui a pris un petit peu de temps à comprendre, il a commencé à travailler pour le Bloc québécois, finalement, il a compris, puis il est allé travailler pour les conservateurs. Et là, semble-t-il que dans ton équipe, mon cher Adrien, il va falloir que tu m'expliques ça, t'as un ancien bloquiste dans le coin de Drummondville, un M. Landry, qui va travailler pour toi. C'est qui ce gars-là? Le M. Landry, il est excellent. C'est un monsieur qui a, je ne sais pas, à peu près 60 ans. Il est dynamique, il est incroyable, il connaît tout le monde en région. Il a été, en effet, député bloquiste. Député? Oui, mais tu sais, pour savoir comment il fait chaud dans l'enfer, il faut y aller. Alors, donc, il est allé en enfer, puis il est sorti de là. Non, mais, tu sais, quand tu y penses, regarde le dernier référendum, OK? Oui. 49,4 % des gens... Écoute, 0,1. 0,1. 0,1. Alors, donc, aujourd'hui, c'est quoi, Vincent? C'est toujours entre 35 et 40. Un 30 % sûr, puis ça monte jusqu'à 40 % d'un pic, je pense. Donc, ça veut dire qu'il y en a quasiment 20 % sur 50, donc presque la moitié, qui ont changé d'idée. Oui. Certains vont dire qu'il n'y en avait plus que 50 à l'époque. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, il y en a un sur deux qui a changé d'idée. Alors, M. Landry, il y a un sur deux qui a changé d'idée. Mais il sait qu'on est un parti fédéraliste, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il coûte. Au niveau économique, on est tellement dans la chenoute que ça prend vraiment un parti qui va remettre le Québec sur les rails. Et, tu sais, nous, on est un parti, on ne veut pas être esclave d'Ottawa. On est un parti qui pense qu'il faut respecter la constitution puis les compétences des provinces. Puis, on ne veut pas que le fédéral vienne jouer dans nos plates-bandes. Puis, nous autres, on n'ira pas jouer dans ces plates-bandes non plus. Mais, tu sais, je ne courirai pas à Ottawa si je suis élu pour commencer à parler de constitution, contrairement à M. Couillard. Je pense que ce n'est pas important, cette affaire-là. Ce qu'il faut vraiment s'occuper, c'est des jobs, l'économie, les infos et l'argumentation. Alors, donc, M. Landry, bienvenue. Puis, s'il y en a d'autres ex-députés bloquistes qui veulent se rendre à nous... Mais là, lui, il va faire quoi dans le coin de Drummondville? Il est là pour... Ben, lui, ça va être notre candidat. Ça va être 15 ans dans le comté à Drummondville. Oui, oui. Puis, je m'en vais... Je vais aller dans la région de Drummondville dans 2-3 semaines, là, avec M. Landry. Puis, on va serrer les mains, puis faire des cocktails, puis rencontrer le monde. Il connaît tout le monde. Fait qu'il va t'ouvrir des portes, comme on dit. Il connaît tout le monde, oui, oui. Bon, mais c'est good, ça. Fait que je me demandais, j'ai dit, donc, qu'est-ce qu'un bloquiste s'en va faire avec la gang Adrien Pouliot? Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est ce qu'ils disent, hein? Bon, good. Là, moi, mon rabot, ici, en face de moi, il y a un autre jour, il me disait ça. Il disait, hey, là, l'histoire des téléphones cellulaires, puis les fréquences, là, les annonces qu'on a à la région. On les entend, même sur nos ondes, en ce moment-là. Ben oui, dans les journaux, un peu partout, le président de Bell, Rogers, Stellus, hey, ça ne marche plus, là. Il ne faut pas que Verizon s'en vienne, puis ils prennent nos ondes gratuitement. Peux-tu nous démêler, Sadrien? Oui, c'est mêlant, à moi dire, là. Bon, on va recommencer, on va recréer un petit peu en arrière. Moi, j'ai été là quand on a commencé la téléphonie cellulaire au Canada. Ted Rogers, la famille de Gaspé-Beaubien à Montréal, puis les Bellsbergs qui sont lancés dans la téléphonie cellulaire, puis ils en ont arraché. Moi, dire, là, ça n'a pas été facile. Tu sais, parce que le Canada, c'est un pays qui est vide. Il n'y a personne au Canada, je pense, c'est quoi, 90 % de la population? Un sud-bord des lignes, oui. Un sud-bord des lignes. Je me souviens, à Vancouver, moi, dans le temps, ça a commencé, c'était Jim Patterson aussi qui était là-dedans, le gros. Un des multimillionnaires au Canada, lui aussi, tu es là-dedans. Donc, ça va bien quand tu restes sur le bord de la frontière, mais quand tu veux t'en aller à Sept-Îles, il faut que tu mettes des tours de transmission partout. Ça coûte très cher. Il y a des coins pas payants. Oui, c'est ça. Puis c'est comme un peu la câble eau de distribution, quand on a installé la câble eau de distribution au début. Ce n'est pas évident, parce que, bon, je comprends que dans une tour appartement, un BD appartement, c'est payant, mais si tu te promènes encore une fois à Rimouski, puis tu mets 200 000 de câbles, puis tu n'as rien que 5 clients, ce n'est pas facile. Non. Alors, donc, ce n'est pas facile au Canada. Ces gens-là ont investi beaucoup d'argent, puis bon, finalement, ça a décollé. Et là, à un certain point, le gouvernement a dit, OK, ça prendrait de la concurrence, et Fido, Microsel, la compagnie de chance serroite, a appliqué, puis ils ont eu une licence. Et ils ont fait faillite, finalement, parce que c'est trop gros, c'est trop difficile. Puis maintenant, à ce moment-là aussi, il y avait de la concurrence. Donc, ils ont essayé de faire quelque chose, puis ça a été acheté par Rogers. Alors, bon, là, le gouvernement n'est toujours pas satisfait, il n'est pas assez de concurrence. On ne sait pas pourquoi ils disent qu'il n'y a pas assez de concurrence. Il y a des analyses qui disent que le cellulaire est plus cher au Canada, d'autres qui disent moins. En tout cas, alors, finalement, le gouvernement a dit, OK, dehors de la concurrence, on va mettre à l'encant des fréquences, parce que le téléphone cellulaire, c'est une fréquence. Moi, oui, t'achètes, oui. Des bandes de fréquences. Alors, donc, ils ont décidé de mettre des fréquences en vente, mais ils ont dit, étant donné qu'on veut des nouveaux joueurs, on va empêcher les trois gros de soumissionner. Alors, donc, au Québec, Vidéo 3 a gagné, ils ont payé. Ah, oui, oui, c'est vrai. Et dans les maritimes, il y a une compagnie qui s'appelle Eastlink, qui est un câbleau de distributeur. Mais dis-moi une chose, pourquoi que les trois gros, qui ont déjà des fréquences, voudraient en acheter une autre? Bien, parce qu'ils voudraient peut-être élargir la bande passante qu'ils ont, en avoir plus... C'est peut-être des meilleures fréquences aussi. Des meilleures fréquences, bon, ça a raison. Et puis, évidemment, aussi, pas bloquer, peut-être... Oui, 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 ça, je comprends, pas bloquer l'autre. Alors, donc, il y a des petits joueurs régionaux, comme Vidéotron, qui ont gagné des fréquences, puis qui ont réussi à démarrer l'affaire. Puis, il y en a des grands... Il y a des joueurs qui ont essayé de s'implanter de façon nationale, et qui ont profité du fait que Bell, Rogers, puis Tellus, n'avaient pas pu soumissionner là-dessus. Mais, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que c'est trop difficile, tu sais. Alors, donc, ces petits joueurs... Bien, ces joueurs nationaux-là, qui étaient supposés de démarrer, ont fait faillite, là. Alors, tu en as trois. Tu as Win Mobile, Mobility, puis Public Mobile, je pense. OK. Qui n'ont pas décollé. Eux, ils ne sont pas au Québec, ils sont... Bon, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais ils sont surtout dans l'Ouest. Bon, alors, le gouvernement, évidemment, est un peu mal foutu avec ça, parce que là, c'est un... Comme un peu de... Tu sais, ils prennent ça personnel, le fait qu'il y ait faillite, qu'il y ait fait faillite. Donc, là, finalement, ces joueurs-là qui ont fait faillite, les gros joueurs, les Bell, Tellus, Rogers, ont dit, bien, on va acheter les petits joueurs. Ils sont en train de faire faillite. Oui, oui. Et il y avait une espèce d'entente à l'effet que pendant les cinq premières années, les gros n'avaient pas le droit d'acheter les petits, mais après cinq ans, ils auraient le droit. OK. Alors, donc, là, il y a eu des tentatives. Tellus a décidé d'essayer d'acheter un de ces petits-là. Puis là, le gouvernement fédéral, l'an passé, a dit, ah, non, 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 on ne veut plus. Ah. OK. Changer d'idée. Changer d'idée. Alors là, donc, change d'idée, ne permet pas ça. Et là, donc, tu as deux, trois joueurs qui sont en semi-faillite. Et le gouvernement fédéral est un peu mal pris. Alors, il y a des rumeurs à l'effet que le gouvernement fédéral est allé aux États-Unis puis on cognait à la porte de Verizon. Qui est un big, là. Qui est un big, là. Un very big. Puis on dit, OK, venez-vous-en chez nous parce que nous autres, on veut la concurrence puis les petits joueurs ne sont pas capables de se battre contre les gros. Donc, on a besoin d'un gros joueur. Et là, évidemment, les gros joueurs sont catastrophés. Tu sais, Bell, puis Thalys, puis Rogers, ils disent, ah, bien là, c'est pas juste. Quand c'est des petits joueurs qui essaient de rentrer, c'était correct. Mais là, c'est un gros joueur qui essaie de rentrer. Il va nous faire mal. On ne veut pas qu'il rentre. Alors, donc, en bout de piste, ce qu'on voit, c'est que ce genre de concurrence-là, c'est de la fausse concurrence. C'est la concurrence qui est gérée par le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est hyper réglementé. Ah, hyper réglementé. Alors, par exemple, pour les petits joueurs, les petits joueurs avaient des faveurs spéciales. Ils pouvaient se servir des réseaux des gros joueurs sans payer beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Il y avait toutes sortes de faveurs. Puis les gros joueurs ne se plaignaient pas quand c'était des petits. Mais là, les gros joueurs se plaignent parce que c'est Verizon qui pourrait s'en servir. Alors, donc, la chicane est poignée dans tout ça. Mais la conclusion de tout ça, c'est que de la concurrence gérée par des bureaucrates, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'ouvrir le champ et de dire à tout le monde, venez-vous-en, n'importe qui qui veut venir, venez-vous-en, puis battez-vous, puis le consommateur va en profiter. Le plus offrant, c'est lui qui a la fréquence. C'est ça. Le gouvernement ferait de l'argent. Oui, puis on ne limitera pas ça à des Canadiens. On va permettre à des étrangers, même des gros, de venir. Et surtout que Bell... Parce que si Verizon s'en vient ici, ils sont gros, puis qu'ils en vendent des téléphones, il va falloir qu'ils engagent du monde de toute façon. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je ne pense pas que Verizon va arriver ici puis couper les prix de 50 %, ou peut-être couper les prix de 5 %, 10 % pour attirer de la clientèle. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être meilleur pour la clientèle. On va avoir plus de choix, on va avoir... Si on regarde au cours des dernières années, le prix des actions des 3 euros ne sont pas dans la misère. Non, c'est ça. Alors, tu sais, ce qu'il faut faire, c'est permettre aux étrangers de venir, d'investir ici, de bâtir des tours de transmission, de nous vendre des téléphones, d'embaucher des employés, puis d'offrir un meilleur service. Puis moi, je suis sûr que les gros, les Bells, Télos Rogers sont capables de se débrouiller, puis de faire face à la concurrence. Dans la publicité, Adrien, on entend certaines déclarations. C'est une publicité qui dure une minute environ. Et on mentionne que les installations ont été payées par les trois grosses entreprises canadiennes. Si une entreprise américaine comme Verizon débarque, est-ce qu'ils auront quelques frais quelconques à payer? Parce que c'est vrai que ça a été assumé par les entreprises canadiennes, donc ce serait une passe-droite pour les entreprises américaines. C'est-tu vrai, ça, ou c'est un peu bidon, puis c'est tordu comme information? C'est vrai dans le sens où quand le gouvernement canadien a décidé d'aider les petits joueurs, les nouveaux joueurs à entrer, ils ont établi certaines règles, puis une des règles, c'était qu'ils pourraient se servir de certaines des infrastructures. Tu sais, les poteaux de transmission, tu ne veux pas en avoir quatre un à côté de l'autre. Tu en prends un, tu fais une tour, puis tu mets une antenne pour chacun. Et d'ailleurs, ça fait du sens, puis tu n'as pas besoin du gouvernement pour arriver à cette conclusion-là. Bell et TELUS ont bâti ensemble un réseau conjoint 4G. Il y avait tout avantage de travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Puis remarque, si on va loin, 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 plus loin, c'est Bell qui avait mis tous les poteaux partout au Québec dans le temps. Puis quand les autres sont arrivés, ils se sont servis des poteaux de Bell aussi. Il y a eu aussi, si tu te rappelles, partage des poteaux entre Hydro et Bell. Parce que les gens, finalement, ne sont pas fous pour mettre deux poteaux, un poteau électrique et un téléphone. On a déjà assez de ces artifices de poteaux-là dans nos cours. Alors donc, oui, il y a certains avantages comme ça. Mais ça, les règles du jeu étaient claires. Donc, est-ce qu'on dit, si c'est un gros, tu n'as pas le droit d'avoir cet avantage-là, si tu es un petit tol-droit. Mais ce n'est pas dit. J'ai l'impression que dans un peu, on suppose qu'ils vont arriver et qu'ils ne paieront pas. Il peut très bien avoir une forme de dédommagement aussi pour l'utilisation des installations. Oui, c'est ça. Alors donc, je comprends, Bell, eux autres, ils essayent de soulever une campagne pour éviter que le gars... Mais moi, je pense que ça stimulerait la concurrence. On ne sait pas, peut-être que Verizon va se péter la tête. Ils vont peut-être se péter la gueule, eux autres. Non, ça se peut. C'est le marché qui va décider. Mais tant qu'on essaie d'avoir une espèce de semi-concurrence à moitié, gérée par des bureaucrates à Ottawa. Et à chaque fois, c'est le bureaucrate qui décide « Ah, je t'aime la face, tu peux venir concurrencer. Je ne t'aime pas la face, tu ne peux pas venir concurrencer. » C'est comme les semi-privatisations que tu vois dans d'autres provinces sur différentes choses aussi. Ça ne marche pas, les semi-privatisations aussi. Good, Adrien, c'est un plaisir de t'avoir. On se parle la semaine prochaine, je présume? Oui, absolument. Good. OK, bye. Avec Martin Paquette et Vincent Rabot. Pas de vacances pour le Réunion.